Et bienvenue à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité de l'Aix Saint-Etienne. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler des différentes informations concernant notre club. On va parler du Mercato, c'est d'ailleurs une des dernières vidéos Mercato puisqu'il se terminera le 31 août prochain à minuit. On s'approche de la fin et Saint-Etienne n'a fait aucune recrue durant ce Mercato estival, mais par contre a fait beaucoup de prolongation. On va d'ailleurs parler d'une prolongation qui a eu lieu aujourd'hui, celle d'Etienne Green qui prolonge une deuxième fois avec les Verts en l'espace de quelques mois. Ensuite on va faire un point sur le Mercato avec un attaquant qui évolue dans le championnat chinois qui aurait été proposé par son club à l'Aix Saint-Etienne. On va encore une nouvelle fois parler de la rumeur Calimwendo qui ne se rapprocherait pas des Verts, mais il y aurait quand même quelques contacts. Et on va parler de deux joueurs qui pourraient quitter les Verts. Tout d'abord, quelqu'un que ça pourrait être plus embêtant, c'est le capitaine Madi Kamara. Et enfin, un des joueurs qui avait été la révélation de ce premier match et qui n'a plus rejoué après, c'est Mikael Nade. Donc voilà, tout d'abord une prolongation qui fait une nouvelle fois plaisir, puisque les Verts prolongent énormément de joueurs. C'était le cas de Marvin Chibabois, Seydou So, Luca Gourna. Saint-Etienne a même encore engagé plusieurs jeunes avec des nouveaux contrats professionnels. Plusieurs ont d'ailleurs signé ces contrats. Et là, c'est une nouvelle fois Etienne Green, celui qui avait déjà prolongé en mai dernier, prolonge une nouvelle fois avec les Verts. Et en croire les informations de Romain Collange du progrès, ce serait jusqu'en 2025. Lors de son premier contrat, il avait prolongé jusqu'en 2024. Et là, il y aurait un an supplémentaire en 2025. Donc, on voit que Claude Puel lui fait vraiment confiance. Alors qu'il y a quelques mois à peine, encore, personne ne le connaissait. Mais ça a vraiment été une révélation. Il a su profiter, malheureusement, j'ai envie de dire, mais ça a été une bonne chose pour les Verts, de la blessure de Jesse Moulin et celle de Stéphane Bayic, qui aurait dû être le gardien qui remplaçait Jesse Moulin. Etienne Green avait donc fort à faire en étant le gardien titulaire durant son premier match. Et il a vraiment réalisé un bon match. C'était en plus un match très important face à Nîmes, où il a notamment arrêté un pénalty. Et il a permis aux Verts de l'emporter et ainsi assurer quasiment le maintien grâce à ce match. Et depuis ces matchs, il a enchaîné 11 matchs de Ligue 1. Et il a été plusieurs fois sauveur des Verts. Encore une fois, depuis le début de la saison, il l'a encore été contre l'Orient, Lens et même l'autre jour contre Lille. Il fait toujours de très bonnes sorties, s'impose vraiment bien dans les airs et même très bon sur sa ligne de but. On voit qu'il a encore quelques qualités à améliorer, notamment dans son jeu au pied, qui finit quelquefois en touche. Mais Etienne Green a vraiment de très belles qualités. C'est quand même une des révélations de la Saint-Etienne. Il a d'ailleurs choisi hier de ne pas jouer ensuite dans les équipes nationales pour l'équipe de France. Il a fait un choix très difficile qu'il dit. Depuis plusieurs mois, il réfléchissait à cela et il a pris la décision de rejoindre pour la suite l'équipe d'Angleterre, malgré qu'il ait connu ses premières sélections internationales du côté de l'équipe de France en mai dernier lors de l'Euro Espoir. Mais Etienne Green, pour la suite de sa carrière, a donc choisi de continuer sous le drapeau anglais. C'est donc un choix de carrière qui a été très difficile pour lui, mais il a réussi à le faire. Et c'est donc sous cette sélection qu'il se dirigera lors de ses prochains matchs. Donc voilà, Etienne Green qui prolonge encore. Claude Puel compte vraiment sur lui. Il a décidé de vraiment verrouiller ce joueur, le faire prolonger encore un petit peu plus. Donc c'est très bien. Etienne Green qui est donc désormais lié au club jusqu'en 2025, si on en croit les informations, de Romain Collange. Donc ça fait encore 4 ans supplémentaires pour Etienne Green. On a le temps de voir loin avec ce contrat. Et on verra ensuite si on a des offres par la suite, mais ce serait vraiment, vraiment une très mauvaise nouvelle si Etienne Green venait à partir. C'est notre gardien et il faut le garder. En plus, Etienne Green, il ne peut que rester à Saint-Etienne, il ne peut pas rejoindre à notre club. Donc il faudrait vraiment qu'il reste chez nous, chez les Verts. Donc voilà, une nouvelle prolongation pour les Verts. Les Verts ne recrutent pas pendant ce mercato, mais par contre, ils prolongent et ils font passer des contrats professionnels à vraiment beaucoup de jeunes. Donc ça, c'est également une très belle chose pour l'avenir du club qui compte sur son centre de formation, qui arrive à garder quelques joueurs expérimentés, même si beaucoup sont partis. Et ça, c'est quand même dommageable que trop sont partis. Il va falloir réussir à en garder encore un petit peu plus. Mais voilà, Etienne Green sera donc stéphanois encore, je l'espère, pour plusieurs saisons. En tous les cas, son contrat nous emmène à voir encore beaucoup plus loin. Maintenant, on va parler d'autres rumeurs de ce mercato avec un attaquant qui évolue actuellement en Chine. C'est une information de Santi Auna. C'est l'attaquant Tivi Bifuma qui évolue actuellement au FC Shenzhen. Donc c'est un club qui évolue en Chine. Il est prêté dans le club de HLJ City, également dans le championnat chinois. Donc c'est un joueur qui a donc été formé en France du côté de Strasbourg. Il a 29 ans, son contrat se termine en 2023. Il a évolué dans trois clubs français, Strasbourg, Reims et Bastia. A 29 ans, il a connu vraiment pas mal de clubs. J'ai compté environ une vingtaine, alors que ça ne fait même pas dix ans qu'il est professionnel. Donc ça fait quand même beaucoup, beaucoup de clubs pour ce joueur. C'est un joueur qui est donc très instable. Il enchaîne transfert et prêt. Aucun club n'arrive à le garder plus d'une saison quasiment. Donc voilà, c'est vraiment un joueur qui est très instable, très dur de compter sur ce genre de joueur. Il a inscrit en tout 46 buts en 272 matchs. Donc c'est des stats qui sont assez correctes, pas vraiment très très bonnes pour un attaquant non plus. Mais ça reste quand même des stats honorables, sachant qu'il ne joue pas tout le temps avant centre. Mais pas sûr que c'est le buteur qu'on recherche du côté de Saint-Etienne. Il n'empile quand même pas assez de buts. Et comme je l'ai dit, il est beaucoup beaucoup trop instable. S'il vient à Saint-Etienne, ce sera d'ailleurs un prêt. Son club est prêt à le mettre en prêt en prenant l'intégralité de son salaire d'ailleurs. Donc c'est quand même assez bizarre. Si le club déjà prend l'intégralité de son salaire, ça veut dire qu'il ne compte vraiment pas sur lui, je pense. A moins qu'il y ait d'autres informations. Mais ça fait quand même pas mal d'éléments qui montrent que le club n'est pas favorable à ce que le joueur reste. D'autant plus que c'est eux qui l'ont proposé à Saint-Etienne, mais également à Clermont. Donc voilà, une des rumeurs de ce mercato pour un joueur qui a connu plusieurs championnats. Que ce soit la Liga, le championnat turc, le championnat chinois. Ça fait quand même pas mal de championnats pour ce joueur qui a connu également la première ligue. Donc il a enchaîné pas mal d'expériences en Europe. Mais c'est un joueur, comme je l'ai dit, qui est très instable. 272 matchs, 46 buts, 28 passes décisives. Donc voilà pour ce joueur qui a inscrit en moyenne un but tous les 389 minutes. Donc on voit que ce n'est pas non plus des stats qui sont exceptionnelles. Mais ce n'est pas non plus un pur attaquant. Donc je ne suis pas sûr que ce soit un joueur qui soit très intéressant pour les Verts. Qu'il intéresse d'ailleurs Claude Puel. On verra ce que ça donne. Il reste une semaine de mercato. On verra si Claude Puel veut se saisir de ce joueur. Mais je ne pense pas que ce soit un des joueurs qui l'intéresse le plus. Un joueur qui pourrait plus l'intéresser par contre, c'est Arnaud Calimundo. Le joueur qui évolue au Paris Saint-Germain et qui a complètement explosé à Lens la saison passée en réalisant une saison pleine. Intéresserait donc Claude Puel. C'est pareil, c'est une information qui nous vient du progrès avec Romain Collange. Les Verts avaient déjà des contacts avec lui fin juillet. Mais par contre, il n'y a pas eu de contact entre l'Aïs Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain. Aucun accord n'a été trouvé. Le joueur réfléchirait à des options pour partir en prêt. Le Paris Saint-Germain souhaiterait le garder. Mais le joueur sait qu'il ne jouera pas beaucoup dans ce club. Il y a plusieurs clubs qui sont intéressés. Lens voudrait également un retour de ce jeune joueur prometteur de 19 ans. Et Saint-Etienne le voudrait également. Adil Lauchiche avait même posté un message sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Il nous disait qu'ils aimeraient bien jouer encore avec lui. Donc ça montre que les joueurs de Saint-Etienne s'impliquent pour faire venir ce jeune joueur parisien. Mais pour l'instant, il n'y a aucun contact. Tous les supporters des Verts quasiment voudraient le voir venir. Un même hashtag avait été lancé hier qui est fini dans les tendances sur Twitter. Le hashtag Calian Vert. En même temps que les Lançois lançaient leur hashtag. Donc il y avait une bataille. C'était assez drôle. Mais on voit que tout le monde est donc intéressé par ce joueur. Personne ne veut le lâcher. A 19 ans, il a quand même réalisé une très belle saison avec Lens. Donc on comprend que beaucoup de clubs sont intéressés par lui. S'il vient à Saint-Etienne, je pense que ce sera un prêt sans option d'achat. De toute façon, on n'aurait pas vraiment les moyens de se payer ce genre de joueur. Mais Saint-Etienne garde donc un oeil sur Cali Mwendo. Le mercato est malheureusement bientôt fini. On a toujours zéro recrue. Ça va être compliqué, je pense, de le faire venir. Mais il faut toujours y croire. Tant que ce n'est pas fini, on peut faire venir des joueurs. Et à la fin du mercato, généralement, il y a quand même des choses qui bougent. Même si c'est plus au mercato hivernal que Saint-Etienne. Je pense à des opportunités avec des joueurs qui n'ont pas joué de la saison et qui cherchent donc à acquérir du temps de jeu. Peut-être que si Cali Mwendo viendra, ce sera plus au mois de janvier, malheureusement. Mais en tous les cas, Saint-Etienne porte un oeil sur lui. Et il pourrait donc arriver si cela se réalise, même si ça paraît drôlement compliqué. Maintenant, on va parler de deux joueurs stéphanois. Un joueur qui pourrait partir, ce n'est pas n'importe qui. C'est Madi Kamara qui a réalisé 37 matchs sur 38 possibles en Ligue 1. Deux clubs de Première Ligue seraient intéressés. Donc déjà, un club qui est promu. Donc il y a trois clubs qui ont été promus la saison passée. C'était Watford, Norwich et Brentford. Donc c'est un de ces trois clubs qui seraient intéressés. Et également un club de milieu de tableau. Donc Madi Kamara qui est en contrat avec les Verts jusqu'en 2024. Qui toucherait un salaire d'environ 40 000 euros par mois. Aimerait avoir une revalorisation salariale. Une revalorisation salariale pour Madi Kamara serait quand même assez logique. Mais qui touche 40 000 euros par mois. Un salaire qui est largement inférieur notamment à celui de Riyad Boudbouz. Alors que Wabi Kazri lui est quand même beaucoup plus utilisé que Boudbouz dans l'effectif de Claude Puel. Riyad Boudbouz qui ne compte même plus pour Claude Puel. Lui qui l'a envoyé même en réserve. Il ne compte plus du tout sur lui. Il faudrait d'ailleurs qu'il trouve un club. Mais il ne semble pas vouloir partir. Décider à partir pour le moment. Aucun club ne semble vraiment se manifester. Donc ça fait encore un gros salaire à payer pour les Verts. Que l'on ne peut d'ailleurs pas vraiment payer. Puisqu'on n'a pas assez d'argent dû à cette grosse dette. Et malheureusement Riyad Boudbouz nous prend quand même une grosse partie de notre masse salariale. C'est pourquoi il faudrait qu'il quitte désormais la Saint-Etienne. Si Claude Puel ne compte plus dessus. Puisqu'il commence quand même à nous coûter vraiment cher. Et un autre joueur pour quitter la Saint-Etienne. C'est Mickaël Nadé. Lui qui s'est révélé durant ce premier match avec les Verts. On ne peut pas dire vraiment qu'il s'est révélé. Mais il a fait un très bon match. Et il a quand même impressionné pas mal de monde. La SSE souhaite le prolonger d'ailleurs. Et c'est le stade Malherbe de Caen qui se serait manifesté pour lui. Peut-être que si Caen s'intéresse à lui ce serait vers un prêt. Peut-être qu'il ne quitterait pas définitivement les Verts. Et même je pense que Claude Puel ne veut plus maintenant qu'il quitte la Saint-Etienne. Puisqu'il veut lui proposer une prolongation de contrat. Mais Caen serait intéressé par lui. Ça pourrait être une bonne expérience pour lui. Pour encore acquérir un peu plus d'expérience. L'année dernière avec Queville Rouen. Il en a acquéri pas mal en national. Maintenant il pourrait en acquérir dans un club comme Caen. Qui est quand même légèrement supérieur je pense. Donc dans un autre championnat qui est la Ligue 2. Donc ça pourrait être une bonne chose pour lui. Lui faire découvrir encore un autre championnat. Et acquérir cette expérience avant de revenir avec les Verts. Pourquoi pas revenir d'ailleurs après le Mercato Hivernal. Suivant ce qu'il réalise avec Caen. Mais en tous les cas je pense que ça peut être une bonne chose. Si Michael Nade s'engage du côté de Caen. Pour prendre un peu plus d'expérience. Et ainsi revenir encore plus fort du côté de la Saint-Etienne. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce potentiel départ de Michael Nade. Mais je pense que ça peut être intéressant pour lui. Pour acquérir de l'expérience. Même si on sait qu'on n'a pas vraiment une charnière. Qui peut être très solide derrière. On n'a que So et Mukudi. Peut être que Louis Djezak si Michael Trauco revient ensuite. Mais en tous les cas. S'il pourra acquérir de l'expérience. Je pense que c'est une très bonne nouvelle. Pour lui s'il part quelques mois s'exercer du côté de Caen. Donc voilà cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivie. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager si elle vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant portez vous bien. Et allez les Verts ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada